Bienvenue dans cette seconde vidéo qui va nous permettre de dessiner et faire un modèle simple qui va nous servir également par la suite pour faire d'autres vidéos pour la préparation de fichiers pour la CNC. Donc quand vous démarrez votre FreeCAD, la première chose que l'on va faire, on va déjà se mettre sur l'atelier par design et nous allons créer un nouveau fichier. Donc on va créer fichier. Vous voyez que là ici nous met créer un corps. C'est normal, tout dessin va partir d'un corps et quand on clique sur un corps, il nous demande de créer une esquisse. On va créer une esquisse, l'esquisse avec le dessin et sur quel plan on le veut. On va prendre le plan XY qui est le plus souvent utilisé, mais on pourrait utiliser un autre plan si jamais on doit faire une esquisse par rapport à un côté d'un objet. Donc je vais cliquer sur OK et donc là je me retrouve sur mon plan de travail avec mon axe XY et le 0. Je vais déplacer simplement pour montrer et alors on va commencer à dessiner une pièce. Alors dans la précédente vidéo, j'avais pris un simple carré. Là je vais prendre une forme et je vais faire exprès de ne pas faire des traits droits, etc. pour pouvoir vous montrer justement les contraintes. Donc je vais utiliser par exemple ici l'objet qui est créé une polyligne dans l'esquisse. Donc je vais cliquer dessus et je vais partir n'importe où. Je vais commencer à dessiner ma forme. Pour l'instant même sans dimension, sans rien du tout. On va essayer de faire un truc un peu... Donc là, une fois que j'ai fait ma forme, si je veux qu'elle soit fermée, je vais passer sur... Vous voyez que mon curseur passe vraiment dessus, change de couleur et j'ai une contrainte qui va se mettre. Donc vous voyez qu'on a une petite croix qui se met. Si je clique dessus, ma forme ici est fermée. Alors attention, je suis toujours avec l'outil dessin. Donc je vais devoir faire escape ou échappe deux fois pour revenir en mode avec la souris. Ici, dans la position où je suis ici, j'ai une contrainte qui est ici parce que ça a été lié. Et une contrainte ici parce que par hasard j'ai fait un trait qui est bien droit. Alors ce que je vais faire, je vais m'arranger pour que tout soit plus ou moins carré. Donc je vais lui dire... Alors l'avantage c'est qu'on peut faire ou par ligne ou alors on peut sélectionner plusieurs lignes. Donc je vais marquer les lignes verticales. Donc je vais prendre la première. Je vais appuyer sur contrôle et je vais sélectionner toutes les barres qui seraient verticales. Donc là comme ça j'ai mes quatre qui sont bien sélectionnées. Et ici, vous voyez que j'ai la contrainte, créer une contrainte verticale sur les éléments sélectionnés. Je clique dessus. Voilà, j'ai déjà mes quatre et on voit bien que la contrainte est bien mise. Je vais faire la même chose avec les autres lignes mais dans l'autre sens. Donc je vais cliquer. Alors je vais cliquer exprès sur celle-ci parce que celle-ci est déjà contrainte mais comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc je clique ici et je fais ça. Et il nous dit qu'il y a déjà une qui est déjà avec une contrainte horizontale, ce qui est normal. Donc je vais la dé-sélectionner en appuyant sur contrôle. Je clique dessus et maintenant j'applique. Donc là j'ai une forme. C'est la forme que je souhaite avoir. Maintenant, il y a toujours des petites choses. Moi je vous conseille toujours quand vous faites un dessin, c'est toujours d'avoir le dessin papier parce qu'au moins vous pourrez prendre vos repères. Ici je vais prendre des repères en disant que cette ligne-ci et cette ligne-ci doivent être égales au niveau de la dimension. Donc ici j'ai... Alors il ne faut pas confondre avec celui-ci qui est pour faire des traits parallèles. La contrainte ici c'est pour les traits parallèles. Ici c'est pour avoir une contrainte d'égalité. Ça veut dire que quelle que soit la dimension que je vais mettre, si je mets une dimension, on imagine 2 cm sur une barre, l'autre sera d'office à 2. Donc je vais faire un égal, comme ça je dis que ces deux valeurs-là vont être égales. Je peux encore modifier plein de choses. Vous voyez que l'objet en lui-même est encore modifiable partout. Je vais lui dire aussi en même temps que ces deux-là sont également égales. Comme ça maintenant vous voyez que là ça bouge. Je peux bouger mais ça va bouger exactement du même niveau. Je vais essayer de bloquer la pièce directement pour qu'elle commence bien en 0,0. Donc je vais prendre le point ici, le point en bas à gauche. Je vais cliquer sur le deuxième, le deuxième qui est à l'intersection ici. Là on ne voit pas de changement de couleur mais ne vous inquiétez pas, en faisant contrôle il faut le faire. Et là vous allez utiliser, ici créer une contrainte coïncidente, il va relier les deux points. Donc là on a les deux points qui sont liés. Vous voyez que j'ai encore des degrés de liberté, ce qui est normal parce que je peux encore monter et descendre les différentes opérations. Je vais mettre des valeurs. On va mettre par exemple ici. Alors ici et là je peux aussi dire que c'est égal. Comme ça je sais que si je bouge la valeur ici, celle-ci va changer également. Je vais lui dire que ceci, donc je vais prendre maintenant la dimension ici, et bien je vais lui dire que ça fait 100. Je vais dézoomer un tout petit peu, voilà. Je vais lui dire que en largeur ici, donc là maintenant il faut que je choisisse l'autre, ça va faire 100 aussi. Je vais lui dire que celui-ci, j'aurais pu mettre ici une valeur, je vais mettre celui-ci ici, donc je vais prendre ça, je vais lui dire que ça, ça fait, on va dire, allez, 15 mm. Donc là vous voyez que là mon objet, j'ai plus que cette valeur-là, parce que si je regarde toutes les autres valeurs, tout est bloqué, donc j'ai plus que la valeur ici à mettre. Et si je vais lui dire par exemple, que ça fait, allez, 30 mm. Je peux déplacer mes outils de mesure, parce que quelquefois ça peut être, voilà, pour que ce soit plus lisible. Là vous voyez que ma forme est bien devenue verte, ça veut dire que je n'ai plus, voilà, ma pièce est entièrement contrainte, elle ne peut plus bouger, donc je peux fermer ma pièce. Une fois que j'ai ma pièce qui est ici, je vais déplacer, on peut faire des opérations, donc vous voyez, je suis revenu dans Park Design, et là, j'ai toutes mes opérations, mais je vais rajouter de la matière, parce que ici je ne peux pas faire de trous, donc je vais rajouter de la matière, donc vous voyez j'ai l'icône qui est ici, ou ici, donc rajouter de la matière, c'est de la protusion, je vais rajouter, et je vais laisser les 10 mm. Donc ça, c'est une chose. On a créé une pièce, voilà, on peut tourner autour. Ce que j'ai envie de faire, je vais faire encore deux opérations, vous allez comprendre, ça va être des opérations qui vont servir, si après on doit passer sur, sur notre machine. Alors en même temps, à côté du cube, ici on a plusieurs types de vues, on peut faire une vue en perspective, vous voyez que la vue en perspective, c'est toujours le même objet, mais c'est uniquement la vue qui change, l'isométrique, vous voyez c'est en fonction, là c'est vraiment comme vous voulez travailler, moi ça ne me dérange pas de voir cette vue là, parce que je sais que ma forme est carrée, donc pas de soucis. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais, vous voyez, je vais cliquer donc, à partir d'ici, alors vous voyez que ici, on peut recréer un corps, alors je vais me mettre dans modèle, et comme ça vous allez voir que ici, j'ai par exemple ma pièce qui est ici, voilà, donc ça c'est vraiment ma pièce, je vais faire par exemple, je vais renommer, et je vais marquer que c'est ma base, comme ça c'est la base de mon fichier, je peux renommer, et à l'intérieur je vais retrouver le sketch, je peux éventuellement faire, renommer également le sketch, en disant sketch base. Alors attention, ne jamais utiliser d'accent, ne pas utiliser d'espace, le logiciel n'aime pas trop, donc ça c'est plutôt un conseil, donc essayez de mettre des noms, tout coller, et des choses que vous allez pouvoir retrouver facilement. Je vais cliquer sur la partie haute, et je vais cliquer sur esquisse. Là on voit, donc je suis bien sur mon esquisse ici, alors je vais faire un, on va faire un, allez, un cercle qui va nous servir de trou, donc je vais cliquer, tirer, alors vous voyez que là, j'ai mon objet, alors quelquefois ça peut être gênant de voir l'objet en dessous, et là ce que vous pouvez faire, c'est de passer en mode, donc ici vous avez les modes de visualisation, là on est en mode normal, vous pouvez faire en ligne cachée par exemple, ou en filaire, si vous êtes en filaire, comme ça vous voyez tout le reste de la forme est en filaire, vous pouvez placer votre objet à l'endroit où vous souhaitez. Je vais revenir en mode normal, voilà, alors ici maintenant, vous voyez j'ai 3 degrés de liberté, ce qui est normal parce que j'ai toujours mon cercle, alors je suis toujours avec l'outil cercle, un petit escape, et là maintenant je vais donner un rayon, donc je vais cliquer sur l'extérieur, voilà, de mon cercle, et ici, je vais cliquer sur ma pièce pour dire un rayon, donc là je vais mettre 10, par exemple, 10 minutes de rayon, j'ai toujours 2 degrés, c'est normal parce que pour l'instant, ma pièce, même si je ne peux plus l'agrandir, je peux toujours la déplacer, donc je vais dire que la distance entre ça et ma base, je vais mettre une distance, et je vais mettre 80, voilà, comme ça je vais avoir une valeur, vous voyez que là il ne me reste plus qu'un degré, même chose, je resélectionne, et je vais dans l'autre sens, et là je vais mettre 25 par exemple, et donc là j'ai encore une esquisse, et ça je vais dire que c'est un trou, donc je vais fermer, vous voyez que là j'ai bien un sketch, alors ce que je peux faire, je peux faire renommer, et marquer par exemple sketch, trou, et là je ne vais pas faire, je ne vais pas ajouter de la matière, je vais lui dire, je veux que tu fasses un trou, et que tu traverses toute la pièce, donc je vais cliquer sur créer une cavité, par défaut il nous met directement une valeur, mais ici on a également dans les types, par exemple à travers tout, je fais ok, il me met pocket, et là je peux mettre par exemple, renommer, je vais mettre trou, une fois que je viens ici, vous voyez que j'ai bien ma pièce avec un trou, je reviens encore sur ma pièce ici, je vais refaire une esquisse, et cette fois-ci je vais prendre par exemple, allez je vais prendre ceci, cette forme-ci, voilà, je vais faire une forme comme ça, alors vous voyez que là avec ce genre de forme, il met directement plein de contraintes, ce qui est bien pour nous, on va par exemple déplacer un tout petit peu la pièce, voilà, alors degré de liberté, je vais faire un degré de liberté de lui, par rapport à mon cercle par exemple ici, mon arc de cercle, le milieu, hop, je vais mettre une dimension, on va voir, voilà, on va mettre 55, 3 degrés, donc je vais mettre dans l'autre sens, même chose, je vais mettre 70, comme ça je vais avoir des, des valeurs juste, il me reste 2 degrés, alors ce qui est normal, puisque là maintenant, je peux continuer à agrandir mes pièces, dans ce sens-ci, je peux mettre une valeur, par exemple ici, on va mettre une valeur de, on va mettre 20, il me reste 1 degré, donc là vous voyez que là maintenant, je ne sais plus faire grand chose, je ne sais plus bouger, au niveau de mes objets, donc je vais prendre, le rayon, si je viens ici, je vais prendre le rayon, je clique sur ma flèche, et je vais mettre un rayon, de 10, et là ma pièce est complètement contrainte, donc je peux fermer la pièce, et je vais lui faire une cavité, je vais la laisser sur 5 mm, comme ça, ici, voilà, je vais, là c'est trop vite, clic droit, renommer, et j'ai marqué poche, voilà, et donc là maintenant, j'ai un objet, avec, une découpe particulière, un trou, et, une poche, je vous invite aussi, à faire aussi sauvegarder, donc avec CTRL S, vous allez pouvoir enregistrer, votre pièce, à l'endroit que vous voulez, avec l'extension FCSTD, qui est l'extension de FreeCAD, qui va vous permettre de rouvrir ça, sur n'importe quel type de version de FreeCAD, donc enregistrer, et là vous avez un objet, qui est déjà prêt, on va dire, pour du travail, alors il est paramétrable, dans le sens, où on peut venir, remodifier à chaque fois, vous voyez, si j'ouvre tous les arbres, on a à chaque fois les sketchs, ici, vous voyez, donc je peux même renommer, ici, cette poche, le sketch, on va mettre poche, donc ici, il est paramétrable, dans le sens, où on va pouvoir aller modifier, à n'importe quel moment, comme je l'avais dit, si je voulais, remodifier, par exemple, ici, je vous mets 150, il modifie, et vous voyez, qu'il a bien modifié ma pièce, complètement, donc, on peut tout remodifier, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, on va lier, justement, une feuille, qui va nous permettre, en modifiant des valeurs, dans la feuille, de modifier la pièce, complètement, sans venir, rejouer, ici, sur toutes les valeurs, ici, des sketchs, parce qu'au bout d'un moment, ça fonctionne, mais, là, pour une pièce simple, c'est toujours rapide, quand on commence à faire des pièces, un peu plus compliquées, il vaut mieux, une bonne feuille, voilà, donc, je vous attends, pour la prochaine vidéo, venez nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez tout mettre en commentaire, à bientôt, salut !